Bonjour à toutes et à tous, c'est Erinko, bienvenue dans ce nouvel épisode de Zelda Tears of the Kingdom. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sous le toit d'une maison d'Ekara. Et oui, parce que la dernière fois on avait reconstruit tout le village, c'était super, on se protège de la pluie en fait, parce que le temps n'est pas très beau, mais c'est pas grave. On avait reconstruit tout le village, on avait fait toutes les quêtes associées au village, je crois en tout cas. Donc on en est venu à atteindre les 68,78% de la map, ok. On avait fait des mini-jeux, le rallye 2-0 qu'on avait terminé, et aussi le rallye des Caraïs, donc un autre mini-jeu. Enfin bref, franchement c'était super, enfin moi j'ai kiffé, la mission du village des Caraïs était vraiment cool. Et maintenant, ah bah d'ailleurs il y a aussi la chasse au trésor, enfin bref. Dans le journal d'aventure on voit qu'on est à 94 sur 139, 90 missions, donc petit à petit on s'en sort bien quand même. On s'en sort bien, et il nous manque aussi pas mal de quêtes sanctuaires, mais bon. Ça on verra quand on aura fini les sanctuaires. Et bah justement en parlant de sanctuaires, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Bah les sanctuaires qu'on n'a pas encore faits, je vous propose d'enchaîner un petit peu, comme il n'y a pas si longtemps que ça. Avec, bah on va commencer avec le sanctuaire Hutu, Ksoki, qui est donc celui qui est juste à côté du relais des alpages. Donc c'est parti, la verticale et l'horizontale. Ok c'est intéressant déjà le nom. Ok on a un bout comme ça, ah oui après on aura un niveau 2 où ce sera plutôt vertical. Ok bah je vois le délire, bah écoutez c'est parti, il faut pas taper trop fort, quoique il y a un mur, donc en vrai je pense que ça va. On va voir un petit peu si c'est juste ça, ça va hein. Ah ouais par contre j'ai pas du tout amené assez fort le truc. Ah ouais je m'attendais pas à ça, bah attendez on va faire rétrospective. Voilà, et oui non parce que honnêtement je pensais que ça allait partir à une grande vitesse mais non. Donc bah tant pis, allez hop, on va, oups, ah voilà c'est bon. On va remettre un petit coup de ça, là ça devrait aller mieux. Ah oui là ça part un peu plus vite quand même. Est-ce que ça va jusqu'au bout ? Ah oui c'est bon, j'ai eu peur que ça passe pas. Bon bah c'est bon, première étape validée. On va voir ce qui nous attend dans la prochaine salle, je pense que c'est encore la même chose mais cette fois-ci. Ouais voilà il va falloir bombarder. Ah et on peut attacher ça au bout du... Ok, il va falloir remarquer, je sais pas trop si ça va être utile. Peut-être que la matière va faire que ce sera un peu... Ah ça sera plus lourd peut-être juste. Ah oui. Ah ok, 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 je vois. Je vois le délire, alors attendez. Ah et le machin il revient à sa position initiale, c'est parfait. Bon bah écoutez, je pense que là ça va juste être plus lourd. Du coup on a juste à faire ça et je pense que ça va partir. On va voir. Ouf, ah bah c'est passé pile-poil. C'est passé pile-poil. J'ai pas eu de coffre pour le moment donc... Ah c'est pas fini, ok. Je croyais que ça allait être fini mais pas du tout. Ok. Donc là on a juste eu un avant-goût. Ah donc là on peut finir le sanctuaire si on veut. On a le coffre ici. Est-ce qu'il y en a un autre de ce côté-là ? Non, ok. Donc on a un premier truc à activer là-bas. Et... Ah bah c'est tout en fait. Ah ok. Ah bon bah ça va. Ça va, ok. Bah du coup on est tranquille. Alors attendez, on va faire ça comme ça. Hop. On va bien attacher ça comme il faut ici. Et je pense que... Bah je pense que là ça va partir. Ah on peut pas aller plus haut que ça ? Bah c'est pas grave. Est-ce que ça passe ? Je sais pas ce que ça va faire en fait. Il y a une plateforme qui va apparaître ? Un wagon si c'est pas beau ça. Génial. Génial. Et on va essayer d'attraper le coffre du coup au passage. Regardez ça, il arrive vers nous. Cool. Et du coup... Alors on peut pas le charger avec Cignetis parce que ça n'existe pas. Mais on peut juste avancer et le faire... Et je sais pas comment on va le faire avancer par contre. Comment on peut lui donner de l'élan à ce... Ah ! Ah oui non ok. Alors attendez, j'ai compris le délire. On va juste se mettre là. Mais d'ailleurs j'aimerais bien d'abord récupérer le coffre en fait. Bon attendez. Je suis un peu indécis mais là c'est bon. Je sais ce que je vais faire. D'abord je veux aller ici. Voilà. Ensuite on revient... Et j'espère qu'avec rétrospectif ça ira pour récupérer le coffre. Voilà. Allez vite. Normalement... Oh oui oui oui. J'ai largement... J'ai de la marge, il n'y a pas de soucis. Ok. Bon là on est hors rail mais c'est pas grave. L'essentiel c'est juste que j'arrive à attraper mon coffre. Et je pense que je devrais m'en sortir. Bah oui. Bien sûr que je m'en sors. Voilà. Bah on va le mettre là. On ouvre tout ça. Qu'est-ce qu'on a... Est-ce que c'est le seul coffre du sanctuaire ? Je pense que oui. Ah remettre silencieux. Ah purée c'est vrai qu'il est. Le compartiment des plats est plein malheureusement. Donc on va manger quelque chose comme d'habitude. Je me fais toujours avoir. Mais bon écoutez c'est comme ça. Là on n'en a qu'une donc c'est bon on peut la manger. Ça va me libérer un emplacement. Et je récupère. Allez. Link est dans une position c'est ouf. Allez. Enfin surtout de tous les éléments qui sont superposés là. Qui est ouf. Voilà. Oups. Bon bah voilà. Ça c'est fait. On va virer donc le coffre du... Toi voilà. Barre-toi. Et maintenant on est prêt pour l'ultime envol. Est-ce que c'est bien le dernier... Le seul coffre ? Oui c'est le seul coffre du sanctuaire. C'est parfait. Donc là on a juste à changer l'orientation de la planche. Et ça ira très bien. Ça ira très très bien. Voilà. On se met comme ça. On peut même... On peut même changer encore un petit peu. On va faire ça comme ça. Voilà. Et là on a juste à se mettre dans le wagon. Et puis c'est parti hein. C'est parti. La propulsion va arriver. Et attention. Boum. Let's go. Bah franchement ce sanctuaire est sympa. Alors c'est pas le meilleur sanctuaire du monde hein. Il est pas révolutionnaire. Mais n'empêche que c'est quand même assez cool. Donc voilà. Ça nous fait une lueur bienfaisante supplémentaire. Et du coup on passe au prochain sanctuaire. Alors le prochain qui nous attend c'est celui qui est au niveau... Bah au bout du lac Dracos. Vous savez un peu au dessus de la source du courage. Le sanctuaire Ziyou. Koumé. Qui est au niveau des hauteurs des peliers. Donc c'est parti. On s'y téléporte. Alors cette fois-ci c'est la forme qui recouvre. Ok. Donc il va falloir mettre un truc par dessus. Autre chose. D'après le nom du sanctuaire. Ok. Bon bah déjà il va falloir se créer une grande plateforme. Bah là je pense que c'est assez évident. Il n'y a pas trop d'hésitation. On se met là et on va laisser le truc glisser. Voilà bon bah parfait. Là je pense qu'on va s'en sortir. Sans trop de problèmes. Est-ce qu'il va falloir réutiliser ça ou pas ? Le bruit est assez insupportable. On va pas se mentir. Alors est-ce qu'il faut mettre ça par dessus ou autre chose ? Et là on a beaucoup de plaques disponibles. On peut aller à gauche. Ah il y a ça qui... Ah ça vient de tomber. Ok. Il y a un générateur. Ah. Attendez. C'est juste parce que... Genre on fait ça et ça revient c'est ça ? Oui voilà c'est ça qu'on a vu. Ok. Ah et là c'est pour accéder au coffre. Ok. Ok ok ok. Bah du coup on va juste faire... Si c'est juste ça le coffre ça va. Enfin s'il n'y a qu'un seul coffre c'est ça que je veux dire. C'est plutôt tranquille. Donc là on a juste à faire ça. Ah oui bah je pensais pas qu'il y avait besoin de si peu de planches. Ah non si ok. Il leur fallait quand même un minimum donc... Alors attendez. On va plutôt se mettre comme ça. Voilà. Oh purée. Le débile c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave. Oh non j'ai perdu ma... Ah bah j'ai perdu ma planche. Bravo. Bravo. On est content ou pas ? Absolument pas. Bref. Voilà. Ah oui d'accord. Bah j'ai pris le truc du bas c'est pas grave. Tant qu'on prend quelque chose c'est le principal. Voilà là on va pas se faire avoir. Une deuxième fois. Voilà là c'est mieux quand même. Allez. On récupère le coffre. Est-ce que c'est le seul coffre du sanctuaire ? Je sais pas. Remède adhésio. Et comme par hasard le compartiment des plats est plein. Je vais essayer d'en manger plein parce que là ça va pas du tout. Voilà. Bon j'ai bu un peu de plat. Là j'ai même bu un remède adhésio pour en récupérer un autre. C'est pas grave. J'ai récupéré exactement le même. C'est bon. Est-ce que c'est le seul coffre ? Oui c'est le seul coffre. Et maintenant il va falloir atteindre le... Ok. Bon bah déjà ce qu'on peut faire c'est quoi ? On peut euh... Bah il y a un truc. Vu que ça va tourner. On l'avait déjà fait dans l'île du tonnerre donc je pense que ça peut être pas mal de le refaire. C'est euh... Bah attendez. De nous faire une espèce de truc qui va nous guider vous savez. Comme ça ça va pas sortir du rail vous voyez. Je pense que ça peut être bien de faire ça. Et on peut même se rajouter euh... Ouais. Peut-être que ça mettra plus de poids. Je sais pas hein mais... Attention. Voilà on retourne bien la forme. Oula. Bon vous inquiétez pas ça va bien se passer. Là on fait ça. Et voilà. Je pense que là on est à peu près tranquille pour euh... Pour la suite. Est-ce que ça avance ? Oui. Allez. Est-ce que ça va bien s'orienter grâce à mon... Ouais. Ça va hein. Ouf. Ah mince. Ah j'aurais peut-être dû en garder 4. Attendez je vais me mettre là. Et on va virer ça. Voilà. Bye bye. Bon bah c'est bien ça. C'est très bien. On a réussi à faire un premier truc. Et là il va falloir utiliser des turbines. Ok. Y'a pas de soucis. Y'a vraiment aucun problème. Moi ça me va. Pour l'instant ça s'est bien passé. Donc c'est cool. Oula 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 oula. Est-ce qu'il va falloir vraiment utiliser les deux rails ? Ah. Ok alors attendez. C'est pour ça qu'ils ont dit la forme qui en recouvre une autre. Je pense qu'on va se faire deux plateformes comme ça. Dans un premier temps. Donc là je refais la même. Y'a pas de soucis là dessus. Hop. On fait ça comme ça. Et après il faudra se faire un autre grand truc. Alors j'espère que ça suffira. Voilà. J'espère que ça ira honnêtement. Et ça il faut pas le coller je pense. Quoique je sais pas. J'hésite en fait. Attendez est-ce qu'on peut. Euh si oui je peux directement mettre mon truc en bas. Parce qu'il y a. Enfin bref. Vous allez voir. Euh je pense que là ça va le faire. Mais j'ai un doute. Euh quoi qu'en fait on peut même coller. Tout ce qu'on fait hein. Je pense. Euh bah on va essayer. On va essayer et puis on verra ce que ça donne. Est-ce que c'est la bonne méthode ou pas. Et bah franchement j'espère. Je pense que là en vrai on est pas trop mal. Euh je vais utiliser toutes les turbines. Parce que bah on en a plein. Donc euh. Faisons nous plaisir clairement. Et puis on verra ce que ça donne hein. J'espère que ça va être good. Avec nos turbines on devrait pas trop traîner je pense. De toute façon on en a besoin pour euh. Pour la vitesse hein. Alors par contre ça c'est pas bien. Je me disais bien que je les avais pas. Aligné correctement. Voilà. Ah oui j'ai oublié de coller ça à l'autre euh. Ok. Autant pour moi. Ah bah alors attendez. On va faire ça. Tout à fait on va te reculer un max. Voilà. Et là on va bien centrer le truc. Parce que j'ai pas envie de tout foirer. Ah je pense qu'en vrai on est pas trop mal. Voilà on a notre super avion. Je pense que là on est good. On va tester. Voir si tout fonctionne bien. J'espère que je fais pas de bêtises mais. Bah je pense qu'en vrai on est pas trop mal hein. Allez 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 allez. Ah c'est pas vrai c'est trop lourd. Oh la blague. La blague euh. Bon attendez vous savez quoi on va faire ça. Attendez hein. On va pousser un peu le truc. Voilà. Là après on va faire du coup rétrospective. Ok. Voilà Link remets toi bien s'il te plaît. Et après on va activer les turbines au bon moment. Et j'espère que... Ah ouais il a vraiment du mal à prendre de la hauteur ce truc donc euh. Bah je sais pas. Vite. Allez 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 allez. C'est bon ça pousse. Ça pousse bien. C'est bon il s'est bien axé. Et là je pense que c'est beaucoup trop lourd en fait ce que j'ai fait. Il va falloir que je supprime des choses hein. Quoique ça avance hein. Ça avance on n'est pas trop mal. Mais alors là ouais je vous propose qu'on supprime certains morceaux parce qu'on n'aura pas besoin de tout. On est d'accord hein. Oui là on va juste faire un grand tour. Donc on va faire ça. Et ça. Et là ça sera beaucoup plus léger. Oh oui voilà c'est bon. Là on décolle. Nice. Bon bah ça ouais ce sanctuaire est quand même sympa. Moi j'ai bien aimé honnêtement. Donc là on a terminé. Logiquement ça devrait bien se passer. Ah oui ça nous fait une sorte d'avion. C'est assez stylé. Bon bah cool. Bah le concept est sympa hein. J'aurais vu qu'on avait un courant ascendant. Il y avait de l'air là qu'on pouvait voir. Enfin bref. Bon bah c'est cool. On a réussi. Moi franchement je suis content. Nouveau sanctuaire de validé. Donc c'est parfait. Deuxième lueur bienfaisante de l'épisode. Et on passe au sanctuaire suivant. Je vous propose qu'à présent on se dirige dans les contrées Gerudo. Et qu'on commence par le sanctuaire qui était non loin du molde hardcore qu'on avait affronté. Euh on l'avait affronté ? Oui. Ah c'est juste le Koroku qu'on avait pas pris. Ok c'était un Koroku double je me souviens. Le sanctuaire Si-Wakama. Donc bah c'est parti. Oh wow wow. Regardez en face de nous. On a les fameux trous. Alors oui la chaleur est insupportable c'est pas grave. Les trous là du désert Gerudo. Je sens que c'est un lien avec une grotte apparemment c'est lié à une grotte. Mais bon on va pas faire ça aujourd'hui. Mais j'ai quand même hâte de faire ça peut-être dans pas trop longtemps. Parce que je pense que pour l'épisode suivant on fera peut-être les quêtes chez les Gerudo. Ça me tente très bien parce que il y a plein de trucs qu'on a loupé en fait. Donc j'aimerais bien m'y mettre tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Les trois sphères. Ok on en a déjà une ici. Est-ce qu'on a un coffre à gagner ? Je sais pas. Bah c'est parti. Ah ok ça va nous permettre de franchir le... Ok. Donc dans un premier temps il faut juste faire ça. Ok bah c'est super. Du coup on va la récupérer parce que si on nous parle de trois sphères je pense que c'est pas pour rien. Parce qu'il faut rassembler les trois au bout d'un moment. Ah ok oulala ok alors là il va falloir être malin en utilisant bien sûr en prise tout simplement. Là si on colle nos deux sphères on devrait pas avoir de mal à franchir le gouffre. Alors attendez on va essayer de placer ça correctement. Voilà là je pense que c'est pas trop mal. Est-ce qu'il y a une... Oh attendez. Ah oui. Bah c'est ici. Parfait. Est-ce qu'on peut jeter une fleur bon tout simplement ? J'ai pas envie de gaspiller une fleur bombe. On va juste faire un truc. A mon avis un gros coup de boule ça va le faire. Alors c'est bizarre dit comme ça avec cette forme là de boule mais... Ça peut pas se casser ? Bon écoutez ça a pas l'air de vouloir se casser. Oh si c'est bon parfait. En lâchant la boule c'est passé je pense qu'on a le coffre. Voilà il est juste là. Il était bien planqué le cochon malade hein. Allez hop on récupère tout ça. Et qu'est-ce que c'est ? Cinq fleurs bon bah c'est parfait. Est-ce qu'on a tous les coffres ? Ah bah oui. Bon bah nickel. Bon alors ça parlait de trois boules. Donc là on en a déjà deux c'est bien. A voir maintenant ce que va donner la prochaine salle qui sera sans doute la dernière avant de terminer le sanctuaire. Qui n'a pas l'air très compliqué mais attendez. Il ne faut pas parler trop tôt parce que ça se trouve. Je vais galérer. Bref allez on va voir ça tout de suite c'est parti. Voilà bah ça c'est fait. Bah c'est passé mais pile poil. Et maintenant bah on a plus qu'à voir le passage ici. Alors à mon avis c'est peut-être plus compliqué je sais pas. Euh ouh. Ah oui. Ok bah faut juste faire un triangle en fait je crois. Ou pas hein mais je vais essayer le triangle. Enfin intuitivement moi j'ai envie de penser ça mais peut-être que c'est pas une bonne idée. Mais je pense que c'est la solution. S'il suffit de faire ça c'est cool. Bah oui ça se place mais très très bien. Bon bah écoutez. Les trois sphères c'était intéressant mais ça va c'était quand même assez simple. Bon bah du coup on va passer au sanctuaire qui est un autre sanctuaire de la contrée Gerudo. Et on va faire celui qui est à l'oasis du sud. Bah justement voilà le sanctuaire Kalaatagi. C'est parti. Alors la flamme errante. Ok. Donc ça sanctuaire avec une torche. Bon je pense que j'ai plus de place mais c'est pas grave. Ouais on va jeter quelque chose. Euh est-ce que j'ai un truc bien nul ? Alors j'ai mon épée royale avec le truc Korogu. Et je pense que c'est ce que je vais jeter honnêtement. Euh ouais allez bah soyons fous. Bye bye. Ah oui mince il faut le... Ça marche pas oui parce que ça fait du vent. Donc il faut la jeter depuis l'inventaire. Voilà donc sortir de la sacoche. Bye bye. Et moi je prends la torche. Euh à quoi ça sert d'ailleurs je ne sais pas. D'ailleurs il faut peut-être juste éteindre en fait. Attendez une seconde. Attendez un peu parce que je veux faire un truc. Ah on peut pas... Ah on peut pas éteindre ça ? Sans blague. Ok euh est-ce qu'on peut activer quelque chose avec le feu là parce que... Ah bah oui c'est ça. C'est ce truc qui est là-haut. Ok bah je rejette du coup euh... Mon éventail. On fait ça. Et du coup... Hop. Ok. Bah c'est parfait. Nickel. Est-ce qu'on garde la torche ? Ouais. On va garder la torche. Mais je pense pas qu'on puisse monter avec la torche hein. Et non. Enfin on la garde mais elle reste pas allumée quoi. Mais il y a une autre torche donc ça va. Alors là ça fait quoi ? Oula. Ok. Bah il va falloir faire rétrospective je crois. Maintenant que j'ai appuyé une fois ça va mais j'ai peut-être pas appuyé assez longtemps. Alors attendez. Je crois qu'il faut dans un premier temps faire... Ah on peut pas ? Ah ! Ah il y a le coffre qui est en bas. Alors moi je veux bien mais... Ouais à mon avis il faut juste poser... Est-ce que la torche suffit ? Est-ce que ça fait un poids suffisant pour l'interrupteur ? Bah en vrai on va essayer. Parce que si ça se trouve on a juste à faire ça et puis c'est bon hein. Non quand même pas. Non enfin... Enfin faut pas abuser non plus. Ok. Alors est-ce qu'il y a une technique plus... Après on peut juste faire paravoil et infiltration hein. Mais je pense que c'est ça qu'on va faire. Oui voilà. Infiltration. Bah je pense que c'était ça hein. Est-ce qu'il y avait vraiment une autre énigme derrière ? Arc de golem surpuissant. Mais c'est génial. C'est nul. J'en veux pas. Donc ah quoi que. Il est un peu plus fort que lui. Bon bah parfait. Super. Allez on fait infiltration. Mais je me demande s'il n'y a pas une torche à activer en dessous quand même. Donc on va bien observer tout ça. Ah mince j'ai fait B. Bravo. Alors est-ce qu'il y a un truc à activer ici ? Euh... Bah en vrai j'ai pas l'impression. Ah moi est-ce qu'on puisse jeter la torche depuis en bas quelque part. Ah attendez attendez regardez. Là-haut. Eh oui. Ah les trois trucs dévoilent des... Ok. Euh... Je sais pas comment on va faire ça du coup. Après on peut peut-être juste jeter la torche. Euh... A chaque fois. Mais est-ce que le truc va rester allumé ? Ah après on peut faire rétrospective. Bah écoutez. On va tester. On verra bien ce que ça donne. On va faire ça. Ouais. Bah j'ai peut-être perdu ma torche. Enfin cela dit elle reste allumée en vrai. Donc ça va. On a juste à faire ça et c'est bon. La torche reste allumée. Donc en vrai faut juste bien viser. Moi ça m'amuse de viser. Donc je vais essayer de bien viser quand même. Allez hop. On va faire apparaître les trucs. Pour moi c'est une sorte de mini-jeu en fait. Donc euh... Oh yes. Et de un. Ok. Maintenant il faut prier pour que ça reste allumé. Mais j'ai l'impression que ça va rester allumé. Je pense. Alors franchement si ça reste allumé c'est parfait. Du coup on aura juste à faire ça. Euh... Et puis c'est bon. Allez. Pitié pitié pitié. Oh yes. Ah oui c'est resté allumé. Let's go. Euh... Du coup on a juste à viser comme ça et c'est parfait. Nice. Oh j'ai perdu ma torche. Oh non. Est-ce qu'elle est réapparée ici. J'ai un doute hein mais... Non. Bon bah j'ai perdu ma torche. Je vais finir avec un fruit de feu. Mais c'est pas grave. Au moins j'aurais quand même... Ah oui mais... Ça va pas marcher parce que... Attendez parce que peut-être que mon fruit de feu je peux le lancer assez loin. Mais j'ai un doute. Oh oui. Ah bah il lance super loin Link. C'est un malade. Ah bah on va viser comme avec la... Oula. On va viser comme avec la torche. Je vais me reculer un petit peu. Mince. Attendez on va faire comme ça. Hop. Mince. Je vais tous les gaspiller hein. Oh c'est pas vrai. Sérieux. Attendez sinon on va jeter comme ça pour que ça parte bien en cloche. Ouais. Je pense que c'est une bonne technique en vrai. Attendez hop. On va faire ça. Ok nickel. Je pense qu'en vrai on est pas trop mal là. Oh oui. Nice on a réussi. Merci le fruit de feu de nous avoir sauvé. Bah oui on a perdu notre torche. Donc au bout d'un moment on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Et on a eu tous les coffres on est d'accord ? On a eu tous les coffres il n'y en avait qu'un. Ah oui il était en bas. Bah parfait. Et du coup bah on a plus qu'à valider le sanctuaire. Il était marrant. Voilà c'était pas un sanctuaire révolutionnaire encore une fois. Mais sympathique tout de même. Bah du coup on a fini avec la contrée Gerudo. Bah tant mieux. Maintenant on va passer au sanctuaire qui est à côté du mont Satori. Le sanctuaire Sona. Panneau. J'ai hâte de voir de quoi il s'agit. Le chemin manquant. Ok. Il va falloir se créer un pont ou quelque chose. Ça m'a l'air intéressant. Observons bien le sanctuaire. Ok. Il va falloir monter. Bon déjà on peut faire infiltration c'est bien. Et tout ça on n'a pas trop le choix. Il n'y a pas de coffre caché là ? Non ? Bon bah écoutez on va commencer par ça. Et puis après on verra. On voit qu'il y a un coffre là-haut. J'aimerais bien le récupérer. On peut se créer un pont c'est ça ? Je n'ai pas trop compris là ce que c'était. Il y aurait une sorte de rail mais... Ah oui non d'accord on peut faire bouger le truc sur le rail. Ok. Et maintenant il va falloir monter sur le... Ah oui. Et là on a quelque chose ou pas ? Ah bah voilà parfait. Bon on a une caisse. Je ne sais pas si on peut monter sur cette caisse. Mais je me dis que... On peut la mettre là par exemple. Parce qu'on est d'accord qu'on ne l'escalade pas. Ouais. Par contre je pense qu'on peut sauter de caisse en caisse. Et ça peut être pas mal. Là je pense qu'on va pouvoir récupérer le coffre sans trop de problème. On va voir. Ok. Est-ce que de là on peut atteindre ? Bah oui. On atteint le coffre sans problème. J'aurais même pu l'approcher un petit peu. La caisse métallique. Cinq flèches en bois. Ok merci. Et c'était le seul coffre. Ok. Donc bah maintenant on n'a plus qu'à... Attendez. C'est vraiment genre là c'est terminé. Genre là on fait ça. On fait infiltration. Et le sanctuaire est fini. Ah si c'est ça en vrai bon. C'est pas... Ah non j'allais dire c'est fini. Non c'est bon c'est bon ça. Ouf j'ai eu peur j'ai eu peur j'ai eu peur j'ai eu peur. Est-ce que cette caisse on peut la récupérer ? Je ne crois pas. Enfin. On passe pas on est d'accord. Oui non elle est beaucoup trop grosse. Bah on la laisse. Et là du coup on a quoi ? On a un peu d'eau. Mais bon ok. On a eu tous les coffres. Donc c'est pas besoin de se soucier de tout ça. Par contre. Ici on peut se créer un chemin. Alors attendez je crois. Non je vais dire je crois que j'ai compris mais non en fait. Je sais pas trop. Attendez. Si je crois que j'ai capté. Je crois qu'il faut jouer avec... Avec rétrospective. Je vais laisser ça un moment. Hop. Et là on y va. A mon avis. Là après on va pouvoir récupérer le bloc métallique. Grâce à rétrospective. Et ensuite bah justement avec rétrospective on va pouvoir se mettre... Alors je sais pas si c'était une bonne solution ou pas mais... Je pense que clairement ça peut marcher. On a juste à faire ça un petit moment. Voilà. On fait rétrospective et on refait infiltration puis c'est bon. Voilà. Bah je pense que ma technique est pas trop mal. Je pense pas que c'était la technique officielle mais... Tant que ça passe. Tant que ça passe. Allez hop. On examine tout ça. En noir et blanc et non. Ça ne passe pas. Dommage. Bref. Nouvelle lueur bienfaisante obtenue. Bah on change de sanctuaire. On va passer au sanctuaire qui est juste à côté du relais du pont de Tabanta. On ne l'avait pas validé donc c'est l'occasion. C'est parti. Alors leçon de combat tira l'arc sérieux. Bon bah écoutez sanctuaire de Makloukissa. Apprends nous à nous servir de l'arc. Comme si on n'avait pas assez d'habitude. On va pouvoir faire infiltration sur le côté on le voit. Avec les attaques au ralenti. J'ai eu une espèce de bug là d'affichage. C'était très bizarre. Sur le côté. Bref. Qu'est-ce que ça va nous dire ? Toi qui as pénétré dans ce sanctuaire qui purifie le mal. Reçois cet enseignement. Vise bien et transperce l'ennemi d'une flèche dans la tête. Ok. Moi ça me va. Aucune autre attaque ne sera efficace ici. Prépare-toi. Ok. Bon. Merci. Merci. Je sais me servir de mon arc. Ils sont rigolos. Attendez. On a des flèches à disposition. Moi j'en profite. Voilà. Et on a même un arc tout neuf. Mais j'en veux pas. C'est un arc de golem classique. Attendez. Mais on a des flèches à l'infini là ? Ben merci. Bon. On s'en fout des flèches en vrai. Quoique. Quoique je reprends une dernière. Allez hop. Et on fait infiltration parce que je sens qu'on va vouloir nous mettre là-haut tout à l'heure. Donc on se prépare. Je vais essayer de pré-shot le truc. On esquive bien la flèche. Et boum. Headshot. Bravo. Ben merci. Ah ok. Il va falloir viser les trois en même temps. Ne crains pas les ennemis qui t'assaillent et transperce les tous d'une flèche dans la tête. Ok ça veut dire qu'il ne faut pas se faire toucher c'est ça ? Allez hop. On va faire ça. On va faire ça. Et on va faire ça. Bon ben je crois qu'on a terminé le sanctuaire. Ça va. Pas compliqué. Ah on a des loot à récupérer par contre. Tu maîtrises la technique. Tu peux à présent pénétrer au cœur du sanctuaire. Bon ben ça va c'était un sanctuaire assez basique. On ne va pas se mentir. Après si jamais on ne connait pas trop. L'utilisation de l'arc. Ça peut être cool. Voilà pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Mais clairement. Après avoir fini le jeu. Je pense que c'est un peu tard pour faire ce sanctuaire là. Enfin. J'aurais peut-être dû le faire avant. Mais c'est pas grave. Bref. Allez on ouvre le coffre. On va voir un peu ce qu'on va récupérer. Arc de golem sur puissant. On en a déjà un. On le change. Mais on récupère quand même celui qu'on a. Parce que. Enfin celui qu'on avait. Vu qu'il est un peu plus fort. Bref. Allez. On valide le sanctuaire. Et on change encore une fois. Bah du coup. Dans la partie ouest de la carte. Il n'aurait juste un sanctuaire à valider. Désolé. Mon corps fait des bruits. C'est le sanctuaire Olom Waka. Ah oui. C'est là où il y avait plein de racines je crois autour. Ah oui c'est ça. Non mais regardez. Regardez le désert. C'est même plus des ronces que des racines. Enfin bref. Mais on ne l'avait pas fait. Donc allons-y. C'est parti. Question de propulsion. Mais celui-là j'avais peut-être déjà fait dans mon autre partie. Non ? J'ai un doute mais je crois que oui. Oui 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 je me souviens d'avoir fait. Ça me parle tout à fait. Bon on a juste à mettre un propulseur dans une certaine direction. Et là ça passe sans problème je crois. Que le propulseur fera l'affaire tout seul. Donc on va utiliser d'ailleurs. Oh. Pourquoi ça marche pas ? Ah je peux pas utiliser le pouvoir Yiga ici. A moins que ce soit à cause de l'arc mais. Ah ouais. C'est ouf ça. Bon bah c'est pas grave. On va utiliser l'épée de légende. Je sais pas qu'on peut pas utiliser le pouvoir des Yiga dans un sanctuaire. Ça me parait bizarre mais bon. Pourquoi pas après tout. Bah je vais récupérer donc le propulseur qui est là. Je me dis il peut toujours me servir. On sait jamais. Est-ce qu'il faut propulser le wagon ? Je ne sais pas. J'avoue que je me souviens plus. Ah on a un wagon à propulser. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à voir ? Non on a juste une plateforme par contre là-haut. Je pense que ça peut valoir le coup de... D'attacher le propulseur. Du coup en diagonale pour récupérer ce... Ce coffre. Voilà enfin on va tester ça et puis on verra ce que ça donne. Oups. C'est plutôt... Oups. Ah voilà. Là on est good ou pas ? Oh non ! Oula ! Oh qu'est-ce qu'il... What ? Non mais... Je me suis un peu fail. Alors là... Bon. Bah j'ai perdu mon wagon et un propulseur aussi donc. C'est un peu dommage. J'aurais peut-être dû faire ça de manière classique. C'est pas grave. Enfin attendez. Oh ! Oh bah attendez. C'est pas terminé. C'est pas terminé. Parce que là il va... Il va bombarder on est d'accord ? Oh non ! Non 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 non. Reviens. Attendez. Là on tient un truc. Ah oui. Là on tient vraiment quelque chose. On fait rétrospective ici. Et je pense que là on va pouvoir atteindre le sommet. Allez Link. Allez Link. Reste stable hein s'il te plaît. Mince. Et je suis encore tombé. Bon je vais utiliser un propulseur classique hein écoutez. Ah est-ce qu'il y en a à disposition ici ? Ah mais ils sont revenus les propulseurs. J'avais... En fait je vous cache pas que j'avais la flemme. Enfin... J'avais pas envie d'utiliser un propulseur à moi. Je savais pas qu'on nous en distribuait à volonté des propulseurs donc euh... Bon bah c'est bon. Ça règle l'histoire. On va faire ça proprement cette fois-ci. Et puis euh... Et puis voilà. Ah oui non parce que là je me casse la tête pour rien. Ah ah ! Allez. On en parle plus là. Enfin. Ah ça y est. Voilà. Là on est tranquille. Et maintenant il va falloir euh... Faire en sorte que le truc s'envole un peu plus dans les airs. Et j'ai pas ramené un autre... Il y en a ici. Ben voilà. Il y en a ici. Ben vas-y hein propulse toi wagon. Euh... On va faire ça comment ? Je crois qu'il faut l'équilibrer parce que sinon ça va pas le faire. Donc on va en mettre des deux côtés. Euh... Voilà. Et on se garde un propulseur pour terminer donc le sanctuaire quand même pour atteindre la lueur bienfaisante. Ce serait quand même pas mal. Oups. Voilà. Est-ce que là on est tranquille ? Je pense que oui. C'est plus ou moins équilibré. Ça va. Je pense que ça va honnêtement. Ok. Ok. Ben parfait. Oh purée j'ai failli me faire écraser. Mais décidément ça y va. J'ai failli me faire écraser par le wagon. Ah mais en fait on a juste à se barrer en parabole. Mais oui parfait. C'était le seul coffre. Parfait. Ben écoutez allons-y. Allons-y. On a terminé donc un nouveau sanctuaire. Bon ça va. Il est assez fun avec ses propulsions. Et finalement je crois pas l'avoir fait. Quoique j'ai un doute en vrai. Peut-être que si. J'ai dû l'avoir fait en off. Enfin dans mon autre partie je veux dire. Bref. Allez. On va valider tout ça. Et il nous en manque plus tant que ça à valider aujourd'hui peut-être. Peut-être cinq autres je crois. J'ai un doute. En fait je pense qu'il y en a quatre autres parce que c'était mon septième. Je crois que c'était le sixième que j'avais fait. Il me semble que j'en avais onze à valider aujourd'hui. Bref on se redirige à Akala parce qu'on y était allé il n'y a pas longtemps pour la forteresse. C'était bien sympa. Mais on n'avait pas fait le sanctuaire donc ce serait l'occasion de le faire. Donc c'est parti. Le chemin couché. Ok. Alors déjà il va falloir faire infiltration je crois. Est-ce qu'on a d'autres choses ? Alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire le chemin couché encore mais. Non. Là on n'a rien de spécial. On va voir. On va d'abord faire infiltration. Et puis on verra. On verra ce qui nous attend là-haut. Donc c'est parti. Hâte de voir ce qui va se passer. Je m'attendais à un chargement mais non. Ouh là là. Ouh ça ça sent pas bon là. Oh ça a l'air chaud. On peut accéder à un coffre là-bas. Oh purée la vache. Ah ok. Bon alors déjà l'avantage c'est qu'on va pouvoir faire. Enfin d'ailleurs je ne suis même pas sûr mais. Eh non on ne peut pas faire. Ah oui on a le sens des trucs. Ah ouais ok. Bah par contre on peut faire ça on est d'accord. Ah oui. Euh ok bon bah nickel. On va pouvoir accéder au coffre. Bon bah ça va. Euh jusque là ça va. C'est pas très compliqué. Est-ce que c'est la seule chose. Le seul coffre qu'on doit récupérer. Non. On a encore un coffre. Ok. Il est peut-être en dessous. Parce que je vois que. Ah non ok absolument pas. Alors le chemin couché ça veut dire qu'il faut retourner la structure je crois. Euh je sais. Ah il est là le coffre ok d'accord. Ok j'avais pas vu. Euh on va faire ça déjà. Ah mais on peut rester ici. Ah oui c'est vrai que le truc il bouge pas du tout. Oh c'est perturbant. D'accord. Ok. Est-ce qu'on a de nouveau accès au. Ah non. Non non non. Ah oui et de là on pouvait accéder au coffre. D'accord. Bon. Très bien. Et si on le refait une fois ça fait quoi ? Ok. On re-retourne là. Ah bah parfait regardez. On a de nouveau accès au. À celui-là. Nice c'est ce que je voulais. Euh normalement. Une fois ça devrait suffire pour. Pour le coffre. Quoique. Euh oui c'est ça. Voilà. Et là on a juste à se mettre au niveau du coffre. Et ça ira très bien vous allez voir. On se met là là. Oula. Oula 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 oula. Oula. Bon bref. Euh qu'importe. Je me mets ici. Et j'utilise mon rayon de l'épée de légende. Et ça ira très bien. Voilà. Ok. Et là je monte. On va pouvoir ouvrir le coffre sans problème. D'ailleurs on peut l'ouvrir déjà. Je pense que c'est le seul coffre restant. 10 flèches en bois. Merci beaucoup. Et. Ah non. Ah non 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 non. C'est pas fini. Attendez. J'ai peut-être mal observé. Ah il est là l'autre. Ok. Ah c'est marrant. C'est marrant. Et c'est bon en fait. On a juste à utiliser le. Ça encore une fois. Bon là je vais tomber clairement. Voilà. Et on va juste frapper le truc plusieurs fois. Ça ira très très bien. Il n'y a pas de soucis. Voilà. Bon bah on va procéder comme avec l'autre. Et là je pense que c'est le dernier coffre. Eh trois coffres. C'est rare qu'on atteigne ce. Bah ce montant de coffres. Donc moi ça me fait plaisir. Allez hop. On ouvre ça. Et là je pense que c'est le dernier. Là je pense avoir bien observé quand même. Bouclier de sodium ultime. Quelle surprise dis donc. Allez hop. On va vite remplacer un bouclier de sodium ultime justement. Voilà. Et là on est good ou pas ? On est good. Enfin ok. Donc maintenant il faut qu'on se débrouille pour arriver à tout là-haut. Bah le coffre va nous retenir je pense. Donc on va faire ça. Voilà. Et là je pense que c'est pas trop mal. Ah. Et comment on fait pour euh. Ah bah attendez. Je suis bête. Bah voilà. Infiltration. Et c'est terminé. On n'en parle plus. Je crois que le sanctuaire est terminé bien sûr. Bon bah c'est bon. Bah ça va. C'était pas très compliqué. On a réussi à voir tous les coffres. C'est l'essentiel. Donc euh. Bah moi ça me fait plaisir clairement. Donc voilà. Le sanctuaire d'Akala. Assez marrant finalement. Très en hauteur. Comme la forteresse. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Mais bref. Allez. On quitte ce sanctuaire là. Ah. C'est toujours aussi beau hein. La forteresse d'Akala. Elle est vraiment super belle. Il y a. Oh mais c'est Zelda dis donc. Dragon blanc bonsoir. Nice. On va continuer du coup notre mission. On a encore un sanctuaire ici. Et c'est peut-être le seul qui nous manque à la surface. Ah non. Et il y a celui là aussi. C'est vrai qu'il y avait celui là. Oui. Juste à côté du château d'Hyrule. Ok. Bah je crois qu'il reste plus que ces deux là. Et après il y en aura deux dans le ciel il me semble. Alors c'est le sanctuaire John Saou au niveau des marraquages de l'annelle. Bah c'est parti voilà. On s'y attelle de suite. La force profonde. La force profonde. Ok. Ah ouais. Ça c'est excellent. Mais celui là je l'avais fait. Je l'avais fait ce sanctuaire je me souviens. Je me souviens très bien. J'adore jouer avec ça. Oui parce que j'avais exploré les marraquages de l'annelle dans mon autre partie il y a très longtemps. Et jouer avec ces boules c'est juste trop satisfaisant. Enfin vous voyez hein. Ça rebondit tellement. Enfin c'est ouf. C'est juste ouf. Donc bah je suis très content. Bah écoutez on va continuer. Je la garde avec moi mais je crois qu'il n'y en a pas besoin. Je pense qu'on nous a proposé celui... Qu'on nous en propose d'autres tout simplement. Donc euh... On va voir un petit peu. Ah. Je m'attendais à avoir un coffre dans l'eau hein. Vu qu'on doit jouer avec l'eau. C'était assez prévisible. Je sais pas si c'est le seul coffre du sanctuaire ou pas. Ouh là là. Ouh là là. Bah alors. Ça va toi ? On va essayer de lui mettre des coups de... Des coups de boule. Hein. Voilà. Euh... Arc de golem surpuissant qui ne rentre pas. Quel dommage. Euh... On va faire ça. Quoique attendez. On va le récupérer. On va l'utiliser juste pour lui. Voilà. Comme ça on gaspille pas la durabilité de notre autre arc. Et euh... Parfait. Bah récupérons les loots. Sur tout ça là. Et la corne. Et on continue. On emmène notre bouboule. Et puis c'est parti. Attendez. Est-ce que c'était... Oui c'était le seul coffre. Parfait. 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 Alors. Là je crois qu'il faut juste traverser un long chemin. Ouh. Ah non d'accord. C'est de nouveau euh... Pourquoi il faut faire ça ? Bah écoutez c'est reparti hein. C'est tout ? Ah ok. Bah écoutez. Tant mieux hein. C'était assez simple. Voilà. J'ai réussi à récupérer ça. Par contre on a une sorte de... Des trucs flottants assez cool. Et là il va falloir atteindre du coup la fin. Est-ce qu'il faut sauter par dessus quelque chose ou pas ? Ah oui oula. Alors là on a un truc qui va nous gêner. Mais je me demande si on peut pas faire un trick shot. Euh vous allez voir. Mais attendez parce que... Est-ce que ça aussi ça rebondit ? Parce que je pense que oui hein. Si ça rebondit en vrai on est tranquille parce que... Là on a tous les coffres. C'est un petit test hein. On va voir ça. Ah non. Ça rebondit pas. Est-ce qu'avec une boule ça rebondit ? Si avec une boule ça rebondit ça peut être très rigolo. Alors le truc va peut-être vouloir se retourner je sais pas. Ah oui. Ah bah écoutez je crois qu'on va s'amuser. Ok. Et là on fait rétrospective. Bon je sais pas si c'est une bonne idée là ce que je suis en train de faire mais... Ah mince. Oh yes. Wow. Euh bon c'est expérimental. C'était rigolo mais bon clairement ça sert à rien. Euh je vais juste faire le truc classique hein. On va tout casser ici. Ce sera beaucoup plus simple. Et puis voilà. Ah dommage mais ça aurait été marrant de réussir ça. Alors attendez. J'ai oublié de le mettre dans les eaux profondes. Enfin en profondeur dans l'eau. Voilà comme ça on bouge un petit peu les choses. Enfin cela dit on a accès au truc facilement là. Non. Je sais pas attendez. On peut grimper là dessus. Ah oui parfait voilà. On va faire ça. Hop. Et là on fait rétrospective. On va se faire propulser parce qu'il est arrivé d'une certaine manière. Enfin ici le machin. Vous voyez ça rebondit un peu. Ça rebondit. Attention 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 attention. Et on va se faire expulser. Zé parti. Ouais. Enfin pas trop en fait. Bon c'est pas grave. L'essentiel c'est d'avoir réussi écoutez. Euh c'était assez fun. Voilà j'aimais utiliser les. Les trucs jaunes. Du coup direction. Cette fois-ci le dernier sanctuaire de la surface qui nous manque. Pas au total bien sûr de ceux qu'on avait déjà activé. Celui à côté du château d'Hyrule. Et c'est le sanctuaire c'est papa. Et bah écoutez c'est parti. Le chemin du retour. Ok alors j'ai enlevé mon arc parce qu'il est moche. Voilà. Et là on peut. On va pouvoir faire infiltration ou comment ça se passe. Ah. Oula. Ah oui. Euh. D'accord. Alors on va juste faire du coup rétrospective hein mais. Bah c'est ça qu'ils veulent dire par chemin du retour en fait tout simplement. Ok. Y'a pas de soucis. Euh bon ben ça va. Voilà. Parfait. Ensuite on a ouh mais en fait celui-là je le connais pas du tout hein de sanctuaire. Là-bas on a quelque chose d'intéressant. Euh toi viens là. Et on va emmener du coup ces choses-là à bon port. Euh. Est-ce que j'ai déjà une torche avec moi ? Bah non parce que je l'avais viré l'autre. On va virer le bâton. Voilà. Ok. Et là on va pouvoir avancer. Euh. On va utiliser donc la torche pour bien sûr le coffre qui est ici. Mais aussi il va falloir penser à revenir et allumer les flambeaux qui sont là pour pouvoir euh. Bah du coup avancer. Alors attendez parce que là je fais n'importe quoi. Purée. Sérieux. Sérieusement. J'avais trop peur en fait de casser le radeau mais. Ouais voilà non je casse rien du tout. Oula. Faut vite que je refasse ça. Ok c'est bon ça passe. Nickel. Ok c'est bon. J'ai tout allumé c'est parfait. Attendez y'a un truc. Une nouvelle planche qui arrive. Ah bah let's go. On va lui laisser le temps d'arriver. Voilà. Le coffre est bien à nous. Est-ce que c'est le seul coffre ? Euh je pense que c'est un mini sanctuaire donc je pense que oui. Arc de golem surpuissant encore. Euh de toute façon l'autre est abîmé donc je pense qu'on va le remplacer. On est pas un prêt au niveau des dégâts je pense. Euh et là c'est c'est bon le sanctuaire c'est papa c'est fait. Et du coup on aura plus qu'à activer euh. Bah les flambeaux là bah bon ça va. Sanctuaire assez simple. On fait bien sûr rétrospective et on sera tranquille. Voilà. Charge bien la torche. Voilà nickel. Ok bon bah ça va. Franchement euh j'aime bien ce pouvoir rétrospective. C'est assez stylé des fois donc euh. Voilà là c'est une utilisation assez simple. Mais des fois on peut vraiment faire des combos ultra classe. Et j'aime beaucoup. Bref. Allez hop. Ça c'est fait. Est-ce qu'on a terminé ou pas ? Ou est-ce qu'il y a une énigme finale ? Ah non il y a une énigme finale apparemment. Parce qu'il va falloir ouvrir la porte. Ok. Bon là on a une petite bouboule. Euh bah si on a juste à la mettre c'est bon. Ah. Attendez on a deux trucs à valider. Donc je pense qu'il y aura un ordre précis. Ah pour les deux portes. Ok. Donc il faudra juste faire encore rétrospective. Donc on l'active ici. Le truc s'ouvre bien sûr. Ok. Et là on continue. Alors j'ai pas laissé ouvert très longtemps. Mais je pense que ça ira. Voilà. Et là on fait juste ça. Ok. Bon bah ça va. Petit sanctuaire tranquille. C'est une bonne utilisation de rétrospective. Voilà. Mais je pense que c'est encore une fois un sanctuaire qui vaut mieux faire au début de l'aventure. Pour se familiariser un petit peu avec le pouvoir. Euh. Bref. Bah du coup c'est bon on est tranquille là. On va pouvoir finir sans problème. Allez vas-y. Sésame. Ouvre-toi s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a terminé. Bon ça va. Sanctuaire c'est papa. Il était assez fun. Euh. Du coup on a fait notre dixième sanctuaire du jour là. Et il nous en manque deux je crois. Donc je m'étais trompé dans le calcul. Il y en avait bien douze à faire. Je trouve que c'est bien de les faire douze par douze. Ça nous permet d'obtenir. Mettre trois cœurs supplémentaires en une vidéo. Et euh. Et le fait de ne pas les faire petit à petit. Ça permet d'être vraiment focus sur quelque chose quand on avance dans l'aventure. Donc je pense que je vais garder ce format là. De temps en temps ça fera douze sanctuaires. Voilà. Et du coup on va partir dans les profondeurs. Euh. Dans les profondeurs n'importe quoi. Dans le ciel. Puisqu'on a fini ceux de la surface. Voilà. Ils sont tous bleus. Ils sont tous validés. Ah c'est cool. C'est cool. J'ai pas l'impression d'être en retard du coup. Euh. Donc voilà. On avait un sanctuaire ici au niveau. Enfin un peu au dessus de la région d'Ordine. Et le sanctuaire qu'on avait vu il n'y a pas si longtemps que ça. Qu'on était allé voir le golemax vous savez pour la brigade anti-monstres. Donc euh. Je vous propose qu'on commence par ça. Et que tant qu'à faire on explore ces îles là. Au moins ce sera fait. Et ensuite on ira tranquillement euh. Vers l'autre sanctuaire. Et on explorera aussi les îles peut-être. On verra bien. Et c'est l'égide aux mille visages. Ok. Alors déjà on a un truc à faire fondre si j'ai bien compris. Et il y a toi là. Tu as un lance-flamme. Bah écoute ton... Ton arme m'intéresse. Garçon. Donc tu vas te calmer. Oups. Oh mince 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 mince. Tu es sérieux. Voilà. Crève. Euh. Bah du coup je vais récupérer. Ouais son truc il m'a l'air assez cool. Bah attendez. Ah le bâton est en feu. Euh. Le bouclier flamboyant je ne peux pas le prendre. Est-ce que j'en ai un d'ailleurs ? Parce que ça se trouve j'en ai un. On va voir ça un petit peu. Bah non. Bah écoutez. Je vais jeter mon bouclier en bois. Et je vais utiliser celui-là à la place. Peut-être que je récupérerai mon bouclier en bois après. Mais voilà. Mince je lui suis trompé de bouton. C'était ça plutôt. Allez. Bon ça va c'est efficace le lance-flamme. Franchement j'aime bien. Ah et l'égide aux mille visages. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir utiliser tous les différents types de lances quelque chose ? Eh bah peut-être. Euh là comment on va repousser ça ? Attendez. On a un truc à faire fondre ici. On va voir un peu ce que c'est. Ah c'est le coffre ok. Ah bon bah parfait. Est-ce que c'est le seul coffre ? En vrai je sais pas. Il m'a l'air simple à obtenir donc euh. Je sais pas. Euh. Ah oui d'accord ok. Bon bah c'était easy peasy. Et là pour passer. Ah bah il va falloir utiliser son. Ok. Euh toi tu vas te calmer direct. Bah voilà. Bah on le crame en fait. C'est tout simple. C'est tout simple. Euh. Du coup le bouclier va être chao. On va prendre son bouclier à lui. Et il va nous permettre de passer. Et purée mais c'est vraiment hyper classe. J'aurais jamais pensé à faire ça. Honnêtement. Du coup ça me fait penser un peu à Link's Awakening. Vous savez comment il faut passer. Euh. Dans la deuxième partie du. Du mont Tamaranch pour atteindre le rocher de la tortue. Il faut. Il faut se protéger avec le bouclier miroir. Des propulsions de feu. Et je trouve ça trop classe. Du coup il y a lui qui traîne. Bon bah salut hein. Ah bah. C'est un golem lieutenant lui je crois. Et Joël tu me disais qu'il me fallait beaucoup de cornes de golem lieutenant pour. Mais pour les grandes fées on va voir combien on en a. Parce que en vrai ça m'intéresse de savoir. Et on est à 10. Alors on a pas tout ce qu'il faut exactement pour. Pour l'amélioration des grandes fées. Je sais plus combien tu me disais mais peut-être qu'il en fallait 15. Donc on sait déjà qu'il y a un golem lieutenant dans ce sanctuaire là. Donc on reviendra si besoin. Je pense qu'il pourra être de retour le golem. Je sais pas. Mais bref. Du coup on va défaire l'amalgame du bouclier. Et puis on va s'envoler. On va s'envoler. Donc le bouclier c'est aussi ici. Hop là. Défaire l'amalgame. On va tâcher un propulseur. Pour terminer le sanctuaire. Voilà donc. Bon bah ça va. C'est un sanctuaire assez cool. Assez simple. Euh. Mais voilà. Moi j'aime bien. Attendez. C'est peut-être pas fini fini. Ah. Ah mais attendez. Je me dirige dans le mauvais sens. Je vais dire mais qu'est-ce qu'il se passe. Euh. Oui oui oui. Bah c'est là-bas en fait. Ah oui oui. Tout simplement. Ok. Et les propulseurs ils nous emmènent si haut. Purée la vache. Bon bah écoutez c'est parti. Ah ouais. Bah trop bien. Trop bien trop bien. Bon bah parfait. On va valider ça. Onzième. Lueur bienfaisante du jour. Bon allez. Pour explorer ici. Il va falloir s'habiller par contre. Hein. Ce sera quand même un petit peu mieux. On va pas se le cacher. On va pas se le cacher. Euh. Du coup bah l'équipement piaf. Il est très bien. On a notre masque Korogu. Au cas où. Notre détecteur à coffre. Ah bah il y a un coffre à proximité justement. Euh. Ah oui. On nous dit qu'il est par là-bas. Donc il est vraiment sur ces îles là. Je pense que là on a fait le tour de ces îles. Ah non quoique. J'étais pas allé voir ici. Au niveau du collet max. Ah ouais. Mais ça m'embête parce que. Ah j'aurais tellement dû aller voir ça. Euh. Plus tôt. Bah c'est pas grave. Je vais le faire. Je vais le faire. Euh. Je pense pas qu'on ait quelque chose à gagner. Mais bon je me dis on sait jamais. Ah ouais non c'est vachement bas. Ah mais après il y a une mongole fière. Donc c'est bon. On va pouvoir remonter sans problème. Oh il y a un Griok. Le Griok des glaces. Euh. Il fait partie des neufs qu'on a pas affronté encore. Donc euh. C'est cool. Si on se dit qu'il y a un Griok des glaces ici. Qu'il y a un Griok. Enfin un roi Griok ici. Déjà. Et l'autre roi Griok qui traîne chez les Gyrodo. Non ? Oui c'est ça. Ça fait déjà trois Griok en moins. Donc il en manquerait six. Après il y en a forcément quelques-uns sur la map qu'on a pas affronté encore. Donc euh. Bref. Non ici il n'y a vraiment rien. Il n'y a pas de coffre. Il n'y a pas de Korogu détecté. Donc euh. Bah je vous propose qu'on utilise la mongole fière du coup. C'est parti. Ça ne servait à rien. Mais bon écoutez. Je voulais quand même vérifier que ça ne servait à rien. Voilà. Bref. Allez. Avec la mongole fière on se fait propulser. Et je pense que là on est tranquille à peu près. Euh. Oui parce qu'il fallait atteindre ces îles là. Euh. Avec le pouvoir de Babyl ça ira très bien. Il n'y a pas de soucis à se faire. Euh. Beaucoup de plateformes avec des mongole fière ça c'est drôle ça. Ah le golemax est de retour. Il y a une lune de sang. C'est bizarre non. Euh. Peut-être que oui. Peut-être que je l'ai juste oublié. Mais. Est-ce qu'il y a un Korogu du coup. Non. Mais il y a un. Euh. Il y a un coffre apparemment. Qui traîne ici. Alors plus loin peut-être. Je ne sais pas. Ou c'est moi qui ai loupé un truc. Ah attendez. Peut-être que. Ah j'ai un doute. Ah non ok c'est juste. Euh. Ah je pensais qu'il y avait un espace spécial ici. Mais non. Ok bon. Explorons encore un petit peu cette île. Bah ça va être vite fait. Là on voit qu'il y a un golem. Bah très bien on va le taper. Il n'y a pas de problème. Moi j'arrive mec. Salut. Voilà. One shot. Merci pour l'herbe gla gla. Euh. Le sang. Le coffre est toujours détecté. Donc attention. Oh. Niveau inférieur. C'est vrai. Ah ouais. Ah oui c'est là. Oh regardez. Ah oui ok. Ok bah parfait. Euh bah si c'est. Bah parfait pour le coffre. On va. On va le noter parce que. Oui je pense que c'est une vieille carte. Donc je vais le noter en double. Euh oui. Ça m'étonnerait que ce soit autre chose qu'une vieille carte. Ah grand torpe d'énergie Sonaho. Bah autant pour moi il est bidon. Il est bidon. Bah ciao. Je le note même pas parce que ça vaut pas le coup. Attendez. On est allé là juste pour ça. Pour un grand torpe d'énergie Sonaho. C'est pas le meilleur coffre du monde. On va pas se mentir. Bon bah bref. Remontons. Essayons de voir s'il y a pas un Kourougou qui traîne. Et après on va faire le dernier sanctuaire de. Euh. Du jour tout simplement. Alors attendez parce que. Ah ouais il nous manquerait ça. Ça. Après c'est des mini boudiles. Donc c'est vraiment pas grand chose. On va aller de ce côté là. Et puis on verra ce que ça nous propose. Mais. Je m'attends pas à grand chose. Peut-être un Kourougou. Peut-être un Kourougou. Il ne faut pas désespérer. Et si c'est pas un Kourougou. Du coup je vois pas du tout. A quoi sert cet endroit. Et du coup je crois que l'endroit sert à rien. Ok. Euh. Mais pourquoi pas. Ah. Peut-être que l'objectif c'était. D'abord d'arriver là. Et d'ensuite avec les Mongols fiers. Se diriger petit à petit. Vers cette plateforme. Je pense que c'était ça le but. Parce que sinon je vois vraiment pas. Je vois vraiment pas. Euh. Par contre là-bas on a. Bah. On est assez proche de l'archipel céleste d'Ebra West. Est-ce que ce serait pas l'occasion de battre. Un roi Gréoc. En vrai on a les plateformes à disposition. Pourquoi se priver ? Enfin voilà. C'est ça mon truc. Donc oui je vous propose qu'on mette des propulseurs. Et qu'on se barre clairement. Quitte à être ici. Autant battre le roi Gréoc qui traîne là-bas. Et puis voilà. Donc sortons des propulseurs. Et c'est parti. Voilà. Jean Gardin à disposition. Au cas où de propulseurs. Euh. Oups. Je voulais pas le coller. Je veux pas te coller. Voilà. Je veux juste qu'il soit dispo. Pour qu'on puisse l'utiliser. Allez hop. Ok. Et de 1. Voilà. On se fait bien propulser comme il faut. L'île du roi Gréoc arrive. On s'approche. Et maintenant qu'on a gagné suffisamment de hauteur. On se remet un petit coup. Et peut-être qu'il en faudra un dernier. Oh yes. Oh yes. Ouais. Ça va quand même assez vite. Avec. Avec les propulseurs. Euh. Je vais encore en sortir un. Parce que c'est quand même pratique. On va pas se mentir. Hop là. Et là on va le diriger un peu en diagonale. Parce que ce sera quand même utile. Je pense comme ça. Alors attendez. On va faire ça. Hop 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 hop. Et à coller. Et ça. Et ça. Et ça décolle. Bah oui nickel. Et là il y a forcément un regret. Ah oui. Bon. Je sais pas si c'est un roi Gréoc. Mais c'est un Gréoc en tout cas. Est-ce que tous les rois Gréoc sont sur ces îles là ? Je pense que oui. Honnêtement. Donc cool. Bah moi ça me fait plaisir honnêtement. J'espère que vous aussi. Voilà. Comme ça il y a un peu d'action dans l'épisode. C'est pas que des sanctuaires. Un petit combat. Voilà. Ne fait pas de mal. Voilà. Bon. C'est assez simple d'accès. Avec cette montgolfière honnêtement. Voilà. Là le roi Gréoc. Il va pas trop rigoler. Je vous le dis. On va se faire propulser en avant. Et puis. Puis voilà. Comme ça on aura fini. Voilà. Bon. On aura beaucoup utilisé de propulseur. Mais. Ah oui. C'est vrai qu'il se fait activer tout seul. Vu que la plateforme est activée. Oui. C'est bien. Roi Gréoc. Nickel. On va le sniper de tout là-haut. C'est vrai que la montgolfière est toujours active. Donc attention. Allez. Est-ce qu'on y va tout de suite ? Allez. C'est bon. On a pas peur nous. Est-ce que je m'équipe ? Est-ce qu'il fait froid ici ? Ouais. Il fait froid. Donc attention quand même à la température. On va sortir notre meilleur arc. Donc pas celui-là. En vrai c'est pas la peine d'avoir le meilleur. 32 x 3 ça ira très bien. Salut mec. Salut. J'ai pas envie de le faire tomber de la plateforme par contre. J'ai peur qu'il tombe. Non c'est bon. Là il va pas tomber. Let's go. C'est trop classe. Un roi Gréoc. J'adore. Vraiment c'est ultra classe. Est-ce que j'ai une super arme à disposition pour le frapper efficacement ? Bah oui j'ai toujours la lame de Daruk. Mais là je pense que je vais peut-être la péter. Si je la pète c'est pas grave. En vrai c'est pas grave. Je vais me mettre en full barbare. Et puis ça va tabasser sec. Le pauvre. Allez c'est parti. Je le plains. Des dégâts qu'on lui met. C'est assez hard. Ok ça c'est cassé. C'est pas grave. On continue comme ça. On a un truc à 59. C'est un peu moins fort. Mais bon écoutez c'est pas grave. Allez on lui met encore 2-3 coups. Ok. Là il va falloir utiliser les piliers à disposition. Ah il nous attaque direct. Ah oui il est chaud de night. Elle vient là. Ok c'est bon. On l'a bien attiré. Hop. Et là on va lui buter les deux têtes en même temps. Ah non presque. Voilà. Bon. Il suffit vraiment de faire ça avec le roi grioc. Donc c'est vraiment très simple à battre un roi grioc. Ah sérieux ? Bon bah écoutez on est en train de tout casser. Est-ce qu'on lui met un gros coup comme ça. Pour le fun. Allez. On refabriquera si besoin. Voilà. J'aurais peut-être dû la garder pour les line l. Mais bon. En vrai c'est pas très grave. Est-ce que j'ai encore un truc puissant. Bah j'ai mon truc à 77. Avec le pouvoir de sidon ça peut être cool. Voilà. On peut faire des gros dégâts. Oula. Alors là attention parce qu'il va me tirer dessus. Bonne chance pour m'avoir. Oula. Alors là il y a la boule électrique qui ne me plaît pas. C'est pas grave. On va l'éviter sans problème. Il tombe pas. C'est bon. Il est pas tombé le garçon. 154 toujours. Ok. Ok. Bah là c'est bon on va le tabasser. 154 c'est juste beaucoup. Beaucoup trop puissant. Merci la lance de line l. D'argent c'est juste incroyable. Je vais me remettre en tenue adaptée. Voilà pour l'environnement. Parce que là il fait quand même un petit peu froid. Pauvre Link. Il se les gèle depuis tout à l'heure. Un roi gréoc de battu ça fait du bien. Voilà. Bah je vais le noter quand même. Voilà. C'était assez simple. Et c'était assez évident que c'était un roi gréoc vu la tronche de la plateforme. Bref. Terreur aérienne des bras d'ailleurs c'était marqué. Ok. On a viscère. Ah oui c'est vrai. On va sans doute débloquer encore un vœu des sages ou un truc comme ça. Je crois que c'était un vœu des sages qu'on avait débloqué. La première fois il me semble. Donc on va voir si c'est la même récompense ou pas. Voilà. Bon après je pense pas qu'il y ait de korogu sur les îles comme ça. Je fais quand même un petit tour au cas où. Et puis voilà. Après on va ouvrir le coffre bien sûr. Bon pour l'instant j'ai toujours pas vu de korogu. On va donc ouvrir ce coffre. Est-ce que c'est un vœu des sages ? Ça m'étonnerait que non. Mais bon on sait jamais. Voilà. C'est un vœu des sages. C'est cool. On est à combien ? Ouais on est à 3. Au prochain roi gréoc on passe sans doute à 4. Parce que bon à mon avis si on a eu deux vœux des sages pour deux rois gréocs. Comme on dit jamais 203. Donc ça m'étonnerait qu'on ait pas de vœux des sages pour le prochain. Donc on va pouvoir améliorer un autre sage. Peut-être qu'on fera ça au prochain épisode. Parce que je compte me diriger justement chez les guéroudos. Et la terre aérienne on va dire du roi gréoc suivant. Et restant surtout parce qu'il en reste plus qu'un. Bah c'est celle des guéroudos. Donc ça tombe plutôt bien. Voilà. Bon j'ai checké un peu. Là j'ai fait un peu le tour de l'île. Il n'y a pas de courrois supplémentaires. Je vous propose qu'on fasse le dernier sanctuaire qui nous attend. Bien sûr je note le coffre. Mais voilà. Sanctuaire qui est donc au dessus de Hordine. Juste là. Voilà. Donc bah c'est parti. On est donc au sanctuaire Gata Unali pour la voie de l'eau. Et bah écoutez. Ah celui-là je l'avais fait je crois. Dans ma autre partie ça me parle. Quoi quoi après peut-être pas. Euh bref. Bon bah ça va être très simple. On va juste faire ça. Hop. On a un générateur d'obsidienne. Donc on en profite. On va se créer un pont. Non en vrai je ne sais pas si je l'avais fait. Je ne suis pas sûr en fait. Non mais il y en avait un qui ressemblait qu'on avait dû faire peut-être. Bah voilà. Déjà première chose de faite. Voilà nickel. Ouh j'ai cru que j'allais tomber dans l'eau. Mais c'est bon. Oh attendez. Alors là il y a un coffre. Bah écoutez on va réutiliser nos plateformes à disposition. Voilà. Voilà je pense qu'on devrait s'en sortir. Sans trop de soucis. Est-ce que ça va couler ou pas si je fais ça. J'ai peur que ça coule mais. Ah non c'est bon parfait. Oh bah nickel. On va pouvoir récupérer le coffre ça c'est cool. Nice. Euh bon. Bah voilà. Est-ce que c'est le seul coffre ? On va checker comme d'habitude. Raï aï aï. J'en ai marre de leur arc de golem surpuissant. J'en veux pas. Voilà. J'ai viré l'arc de sonium. On s'en fout. Puisque juste on fait ça. Et on le récupère derrière. Allez hop. Est-ce que c'était le seul coffre ? Oui c'était le seul coffre. Eh bah écoutez. Nickel. On a ça cassé. On va le péter. Il n'y a pas de soucis. Est-ce qu'on peut le péter avec notre structure ? serait marrant tiens allez hop on va essayer on va essayer ça on attendait ah ok alors attendez parce que je crois qu'ils veulent qu'on utilise l'espadon bah parfait attendez je crois que j'ai compris leur délire faut juste faire ça roche volcanique s'appelle c'est pas de l'obsidienne ok est-ce que ça marche ah bah oui tout simplement ok là on a des déverseurs ok est-ce que c'est intéressant d'aller là dedans ou pas ah non c'est pas du tout la suite du sanctuaire annoncé là-bas ok ah voilà il faut juste aller là et ben écoutez avec grand plaisir on va utiliser un déverseur on va faire un grand pont tout simplement je sais pas je vois pas trop ce qu'on peut faire d'autres sinon on fait juste rétrospective on va faire rétrospective ce sera très bien on va faire ça hop ok voilà bon ben on a terminé le sanctuaire c'était facile on va passer à 12 lueurs bienfaisantes donc on va encore augmenter de trois coeurs notre barre de vie on va passer à 28 28 c'était le max de breath of the wild dlc compris si on choisissait de maxer notre endurance donc franchement c'est déjà pas mal et du coup on se retrouve à l'archipel céleste d'ordine sud ah d'accord une lune de sang comme ça pour nous accueillir super ben j'avais pas prévu ça on l'explora plus tard celui là il m'a l'air quand même un peu plus original avec tous les rails ah oui les minuit ah oui on a rêvé pile poil avec les rails ça a l'air un peu plus cool que ce qu'on fait d'habitude là apparemment je pense qu'on aura accès à quelque chose peut-être je vais dire une énigme sanctuaire mais non parce qu'on a déjà validé un sanctuaire donc on verra bien on verra bien quand ce sera le moment d'explorer ça pour l'instant j'ai pas trop envie je vais pas vous mentir ah oui celui là on l'avait déjà activé de ah oui on avait tout mais ok bon ben parfait bref on a fini ça c'est cool je vous propose qu'on se retrouve à une statue de la déesse pour clôturer cet épisode voilà comme ça on sera tout beau tout neuf avec nos 28 heures bien sûr allez statut de la ds du fort de guet je viens prier voilà pour récupérer des coeurs et bientôt amélioration des sages ce sera pour la prochaine fois peut-être ou la fois d'après on verra bien enfin bref on verra comment ça se passe chez les guéroutos je veux un coeur en plus s'il vous plaît madame oui voilà et ça c'est bon ça ça fait du bien ça fait du bien d'entendre ce jingle magnifique ok on récupère nos deux autres coeurs qu'on peut récupérer voilà on en profite on commence à être vraiment bien un niveau barre de vie comment c'est vraiment très très bien et voilà 27 coeurs de vie c'est juste énorme et du coup on passe à 28 cool ça fait vraiment plaisir franchement c'est assez ouf là on en a plein on en a vraiment plein on a donc terminé cet épisode voilà je pense qu'on a fait à peu près le tour la prochaine fois je sais pas oui on va faire les guéroudos ça que je voulais faire est ce qu'on a augmenté en pourcentage on était à ce non on est resté à 68 78 % c'est normal c'était les sanctuaires qu'on avait déjà vu donc ce n'est pas étonnant et on n'a pas trouvé de nouveaux cours au goût ouais au niveau des contrées guéroudo on a une petite quête mais au niveau des 7 héroïnes vous savez on va tenter de rassembler toutes les boules je pense que ça pourrait être intéressant pour voir un petit peu ce que ça fait tout simplement dans la cité souterraine vous vous souvenez et j'aimerais bien aussi voir les héroïnes qui traînent ici voilà et aussi l'héroïne mais je crois que c'est en rapport avec la tenue de tingle peut-être la dernière partie la huitième héroïne qui est ici il y avait un truc à faire je sais plus quoi mais mais bref on verra ça l'épisode prochain j'ai pas encore exploré cette zone dans mon autre partie donc ce sera vraiment full découverte et j'ai hâte de faire ça en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu avec tous les sanctuaires franchement on se met bien là vraiment on commence à être pas mal on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo c'était erinco portez vous bien ciao tout le monde